Masksinger a fait son grand retour pour une cinquième saison. Ce vendredi 21 avril, les enquêteurs poursuivent leurs investigations tandis que six nouveaux personnages entrent en scène. Parmi eux, le Husky a dévoilé quelques informations sur son identité auprès de Télé Loisirs. Masksinger a fait son grand retour le 14 avril dernier. Cette cinquième édition accueille de nouvelles recrues, la chanteuse Elodie Frégé et l'humoriste Michelle Bernier. Les remplaçantes de Vita et Chantal Leizou vont investiguer aux côtés de l'indétrônable Kev Adams et de l'obsessionnel Jeff Panaclouk. Dès le premier soir, les enquêteurs comme les téléspectateurs en ont pris plein les yeux avec de nouveaux costumes toujours plus flamboyants et la promesse d'un casting exceptionnel qui ne compte pas moins de trois stars internationales. Une chose est sûre, l'enquête se corse cette saison puisque le programme frappe fort avec 17 nouveaux personnages mais 18 candidats, deux étant dissimulés sous le même déguisement, celui du chameau, dont la conception a nécessité plus de 1000 heures de travail. Il faudra donc ouvrir grand ses oreilles et avoir le nez fin pour espérer percer à jour les célèbres participants camouflés sous des couches colorées. Vendredi dernier, ce sont le comédien Martin Lamotte et la sportive Laura Flessel, respectivement déguisés en vautour et en canard, qui ont été reconnus et ont fait leurs adieux à la compétition. Cette semaine, l'émission continue avec l'arrivée du lama, dont les faux airs d'Elvis Presley et le déhanché sur le classique Johnny B. Good, laisse penser qu'il s'agit Jean-Marc Généreux, l'ancien juré et danseur de danse avec les stars. Avec lui, un autre fait également son entrée, le husky. Dans les colonnes de télé-loisirs, son interprète a déjà dévoilé quelques indices pour tenter de faire tomber le masque. Perturbant pour les enquêteurs Il fait partie des si petits nouveaux à démasquer ce vendredi 21 avril. Une tâche qui ne sera pas une mince affaire car les morceaux qu'il chante sont apparemment bien éloignés de son identité. Ce qui risque d'être perturbant pour les enquêteurs. A-t-il confié au magazine ? Du côté du déguisement, il correspond selon ses dires à son engagement pour la cause animale, je suis un fervent défenseur des animaux. Ce costume était une évidence, le husky est à la fois dynamique, touchant et a des yeux à faire craquer n'importe qui, remarque-t-il. Alors, qui se cache derrière cet animal ? Il ne reste plus qu'à l'écouter chanter pour se faire une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501